Ok les amis, c'est actuellement samedi, nous sommes samedi, il est 15h, Noémie sort de sa sieste, elle est en train d'écouter un peu la boîte à histoire, voilà. Ça faisait très longtemps qu'elle ne l'avait pas sortie d'ailleurs. Je suis en train de faire du tri dans mes graines, j'ai fait beaucoup de rangements aujourd'hui. Je ne suis pas dans un super mood parce que là, clairement, c'est qu'est-ce que tu fais là toi ? Eh, sors de là là ! Non mais Mimi, le chat était là où elle n'a pas le droit d'être, bref. Je suis un peu déprimée, voilà, c'est la fin des vacances, je reprends le travail du coup après-demain. Voilà, c'est passé beaucoup, beaucoup trop vite. Bref, du coup depuis ce matin, je suis en train de faire du rangement. J'ai ressorti les lits des petits, j'ai refait leurs... Voilà, j'avais, là avec les vacances, j'avais en fait tout enlevé, j'avais replié les lits, j'avais retiré tous les draps, tous les machins. Et en fait, j'ai attendu vraiment le dernier moment. Là, aujourd'hui, j'ai refait les lits. J'ai refait le tour de leurs affaires, j'ai fait un peu de rangement aussi dans les affaires des enfants, avec et sans elles d'ailleurs, de rangement. Et puis là, j'étais en train de faire du tri dans mes graines, dans mes... Oh là là, c'est bon. J'étais en train de faire du tri dans toutes mes graines, parce que j'ai énormément de graines. Et j'en ai plein qui sont en fait périmées. Donc, j'ai trié tout ça, je n'ai pas encore terminé. Mais un bon cheminement, voilà, je suis en train de préparer tranquillement ma saison potagère 2024. Voilà, elle s'annonce bonne, je pense, j'espère, voilà, avec beaucoup de changements à venir dans le jardin, ce que j'ai envie d'y faire, etc. Donc, je vous embarquerai avec moi, bien évidemment, pour vous montrer un petit peu tout ça. Et d'ailleurs, j'ai commencé quelques semis. Qu'est-ce que j'ai semé déjà janvier ? J'ai planté un peu d'ail dans le jardin. J'ai fait quelques semis de radis dans la serre. J'ai planté quelques fèves. Voilà. Et puis sinon, quelques semis en... Comment dire ? Que j'ai fait dans l'atelier, là. J'ai fait semis d'épinards en terrine. Des semis de laitue. J'ai fait quelques semis d'oignons jaunes aussi. Voilà, donc c'est en train de germer tout tranquillement. Et en terrine, ça veut dire, pour ceux qui ne font pas de jardinage, c'est pas en godet, c'est en gros une petite jardinière, quoi, avec les semis comme ça à la volée. Et ensuite, on fait des repiquages. Une fois que la plante, elle a un petit peu grandi. Donc là, j'ai fait ça. Et puis, je commencerai véritablement ma saison potagère. Enfin, si, je vais faire quelques... Non, c'est tout. Je vais peut-être faire un peu de misuna dans la serre, je verrai. Mais véritablement, la saison, elle va commencer pour moi fin janvier, début février. Voilà, avec les semis d'aubergine et de piment. Piment, poivron, aubergine, je commencerai toute fin janvier, début février. Voilà. Pareil pour les tomates. Je pense que les tomates de la serre, je commencerai aussi début février. Voilà, je vais essayer d'échelonner un petit peu mes semis parce que c'est quand même beaucoup de temps. Donc, je vais essayer d'échelonner. J'ai en tout cas rangé aussi la buanderie puisque c'est un espace où on range à la fois nos chaussures et des jeux de société pour les enfants et des choses comme ça. Et là, j'ai vraiment fait un gros tri du rangement et pour en fait dégager l'espace. Parce qu'il y a des étagères à chaussures qui sont libres maintenant et c'est là que je mettrai mes godets, mes semis en fait au chaud. Notamment pour tout ce qui est, voilà, tous les solanacés, tous les cucurbitacés, tout ça, ça va germer au chaud en fait dans la maison. Ici, dans le noir et puis dès que ça aura germé, ça partira à la lumière et dès que les températures le permettront, ça ira dans la serre puis dehors. Bref, tout ça, on en reparlera plus tard. C'est pas pour tout de suite, n'est-ce pas, puisque nous sommes vraiment au cœur de l'hiver. Voilà, et vraiment, j'ai un petit coup de blouse à l'idée de reprendre le travail lundi. J'étais vraiment bien en vacances. Ça m'a fait du bien de prendre du temps pour moi, faire les choses que moi j'ai envie de faire et puis de passer du temps avec les enfants. Donc je retourne avec Noémie, on va faire un petit tour dans le jardin ensemble et puis ensuite on prendra le goûter en tête à tête toutes les deux. Parce que je crois que je ne l'ai pas dit, mais Babou est en tête à tête avec Olivia puisqu'ils ont déposé Elena à un anniversaire. Elle est à un anniversaire et ils en ont profité du coup pour passer l'après-midi tous les deux ensemble. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire, voilà. Mais ils passent leur one-on-one time, voilà, tous les deux. Et c'est cool. Et moi du coup, je suis avec Noémie qui est sortie de sa sieste et qui m'attend ? J'y go ! Ok les amis, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est l'épiphanie. Voilà, nous fêtons les rois. Je viens de voir que j'ai ça dans le cou. Oui, moi aussi. On me l'a mis malgré moi pendant que j'étais tellement occupée que je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Donc j'ai fait la galette aujourd'hui. C'est la première fois depuis très longtemps que je fais une galette. Donc j'ai fait ma galette des rois. La dernière que j'avais faite, on habitait encore sur Angers il y a une petite dizaine d'années. Donc j'ai l'impression que c'est ma deuxième galette. C'est la deuxième galette que je fais de ma vie. Et elle est carrément plus réussie visuellement. Attention Léna, c'est super chaud. Elle est beaucoup plus réussie visuellement. Elle est immense, elle est énorme. C'est une amie qui m'a donné la recette parce qu'on a eu le gros coup de cœur pour sa galette. Et du coup, je l'ai tentée. Par contre, je me suis plantée. Avec le stress, la pression de l'heure qui passait. J'ai oublié de mettre du rhum dedans. Gros, gros plantage. J'ai oublié de mettre du rhum dedans. Du coup, là, j'ai sorti une bouteille de Cointreau sur la table. Elle a l'alcool avec moi des rations. On en mettra peut-être un petit peu. Je ne sais pas comment on va faire. Je tiens à dire, je veux m'accorder tout le crédit de cette galette. Elle est grosse parce que j'ai acheté une pâte Erta pure beurre. Toutes les pâtes feuilletées pure beurre qu'on achète dans le commerce ont une taille standard. Mais je vais quand même vous la montrer parce que je suis assez fière. Elle est belle. Et voilà. Regardez-moi ça. La taille. C'est pour les adultes. Voilà, le visuel. C'est pas mal quand même. Elle est très très belle. Elle est grosse, hein ? Qu'est-ce que c'est ? Tu n'as pas mis la frangipane dedans ? Il n'y a rien dedans, Bibou. Elle a commencé à couper la galette. Elle est vide, en fait, la galette. Elle est où, la frangipane ? Et si il faut, elle a coulé, tu sais quoi ? Je ne sais pas. Non, on dirait qu'il n'y a rien dedans. Mais qu'est-ce que cette bague ? Non, attends, attends. En plus du rhum, Bibou, elle a oublié aussi de mettre une fève dedans. Donc là, elle s'est dit, je vais la glisser dedans. Mais en fait, il n'y a rien dedans. Mais qu'est-ce que c'est que cette bague ? Il n'y a pas de garniture, c'est vide. Non, Bou, qu'est-ce que c'est passé ? Non, non, mais il n'y a pas eu de fuite. Je ne comprends pas. Ah si, elle est là. Ah si, elle est là. Ah si, elle est là. Elle est là. C'est juste que ça, ça a énormément gonflé. Ah si, c'est bon, elle est là. Ah, j'ai eu peur. Ah, pire, elle a eu peur. Non, c'est bon, elle est là. Ça va, va voir ? Alors ? Ah si, ça va. C'est une bonne épaisseur, là. C'est bon, c'est juste qu'elle était... Regarde comment elle était. Mais là, tu parles trop fort. Mais je sais, Mibou, pourquoi ça a fait ça. Parce que tu n'as pas vu, vu que tu as fait super vite et super speed. Mais sur les pattes Erta, là, il y avait écrit « pattes feuilletées super épaisse ». Donc, c'est pour ça que la patte, tu vois qu'il y a une espèce de feuilletage, là. Et c'est pour ça que... Feuilletage de fou, ouais. Mais là, on est gros gros feuilletage, le truc. Voilà. Mais après, là... Voilà, là, elle est plus énorme. Ah là, elle est un peu écrasée. Parce qu'elle avait gonflé, c'est vrai, la galette. Mais bon, voilà, du coup, visuellement, ce n'est pas vendable, quoi. Non, mais ce n'est plus vendable, mais elle était belle. Ça tombe bien, on n'a pas prévu de la vendre. Oui, exactement. On a prévu de la manger. Ah, regarde ça. Voilà. Très jolie. Et donc, c'est la recette, tu n'as pas dit, mais c'est la recette de galette de Cyril. C'est la galette de Cyril Iñac, en fait. Voilà. Avec crème frangipane et crème pâtissier. Enfin, la frangipane, c'est un mélange de crème d'amandes et de crème pâtissière. Voilà. Tout ça fait avec les œufs de nos cannes. Exactement. Allez, bon appétit. Bon, cette galette, elle était bonne ou pas ? Oui, elle était bonne. Franchement, c'était super bon. Quand je vois les prix qu'ils vendent, les galettes des rois en boulangerie, et combien ça coûte de la faire soi-même à la maison. Alors, je ne sais pas si c'est dur à faire, parce que moi, je parle juste de l'aspect financier, là. Et l'aspect goût était exceptionnel. C'était tellement bon. Extraordinaire. À faire, c'est dur ? Non. Franchement, faites votre galette vous-même. Non. Parce que là, je suis allé à Super U, Leclerc, Intermarché. Ils vendent des galettes là-bas aux alentours de 5, 6, 7 euros. Mais voilà, c'est des galettes des supermarchés. Marie Blachère, ils vendaient des galettes. Elles sont plus petites quand on les achète. Elles sont plus petites. 13 euros à Marie Blachère. 13 euros. Elles sont souvent moins garnies. Et elles sont moins bonnes. Là, franchement, c'était de la bombe. Si tu veux une vraie galette, il faut que tu l'achètes dans une vraie boulangerie. Tu vas la payer 25, 30 euros. Ça ne m'est déjà arrivé de manger une galette de boulangerie qui n'était pas folle. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y en a qui sont très bonnes, mais il faut connaître les bonnes boulangeries. Oui, voilà. Nous, là, on n'habite, on n'a pas de boulangerie. Donc, comme ça, le truc est réglé. Mais rien ici. Mais là, franchement, à faire. Le coût de la galette, là, je ne sais pas. 3 euros, même pas. Même pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'était tellement bon. C'était vraiment délicieux. Elle était extraordinaire. Et puis, elle était énorme. Chargée en frangipane. Là, on vous met la bouche. Là, on en a encore une part pour le goûter. On a fait, du coup, avec cette galette, ce sera notre troisième goûter ? Oui. On l'a mangée en 4 fois, en fait. En 4 fois, oui, c'est ça. On a fait 4 fois. Mais on a mangé un quart, en fait, à chaque fois. Franchement, extraordinaire. Un petit goût de vanille. Un vrai goût de vanille. Un vrai goût de vanille. Franchement, tout était super bon. C'était délicieux. Avec les oeufs, là, des canards. Du coup, la frangipane était bien. Elle était jaune, pâle et tout. Elle n'était pas blanche, terne, etc. Franchement, c'était super bon. Puis, tu avais mis la dose de frangipane, quoi. Là, après ce vlog, vous allez acheter une galette. Ou non, vous allez faire une galette. Donc, pâte feuilletée. Vous cherchez la recette. Oui, voilà. Mais c'était super bon. Et n'oubliez pas de mettre le rhum, quand même. Oui, bon, après, c'était très bon sang, quand même. C'était très bon. Franchement, même... Il manquait rien. Donc, je ne sais pas. J'avais l'impression que j'avais un goût de rhum. Oui, non, non. C'était extraordinaire. C'était parfait. Il n'y a rien à dire. J'allais dire, n'oubliez pas de mettre le rhum, mais encore, il faut qu'il faut aussi qu'on est en rhum. Parce que si les mecs, ils vont acheter du rhum blanc et qu'ils mettent du rhum blanc dans leurs pattes, ça ne va pas. Tu vois ? Il faut du rhum arrangé. Il faut un rhum qui soit un peu coloré, un peu épicé, un peu machin. Un rhum arrangé aux épices, comme... Et si vous ne voulez pas prendre de rhum, coin trop, c'est très bien. Je peux lire mon mail. Je peux prendre travail et accessoirement. Ce vlog s'arrête ici. Habit vous de travailler. Salut, Arif. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.